Bonjour à tous et bienvenue sur la interview de Priscilla. Voilà, alors je vais lui poser une vingtaine de petites questions, comme ça vous allez pouvoir la connaître davantage parce que vous la voyez régulièrement sur les vidéos mais vous pouvez aussi ne pas la voir parce qu'elle est derrière la vidéo et justement elle va vous expliquer qu'est-ce qu'elle fait quand elle est derrière la caméra. La question 1, quel âge as-tu ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Priscilla, j'ai 26 ans, je vais sur 27 ans au mois de mai et je vis dans le Calvados à Caen. D'accord, c'est joli quand ? Oui c'est très joli ce n'est d'ailleurs. D'accord, es-tu maman ? Je ne suis pas encore maman, je n'ai pas encore d'enfant mais j'attends un heureux élu donc je suis enceinte bientôt de deux mois. Oui, vous allez être parent bientôt. Bientôt. La question 3, c'est quel est ton rôle sur Animal Serre ? Alors mon rôle, c'est réalisatrice. D'accord, réalisatrice de quoi ? Donc c'est moi en fait qui dit à Romain où on va, quel endroit, où les gens nous répondent en fait. Donc voilà. D'accord, donc c'est aussi un petit peu du travail de secrétaire tout en faisant du vidéaste, donc tu fais des vidéos, tu fais l'endroit là où on va faire les tournages etc. D'accord. Est-ce que tu t'attendais à avoir 100 abonnés en moins d'un mois ? Du tout, je ne m'y attendais pas. C'est vrai que quand j'ai été voir sur studio YouTube, quand j'ai vu 100 abonnés, même là alors maintenant on a 112, franchement merci à vous parce que c'est grâce à vous qu'on avance, comme je l'ai déjà dit sur certaines vidéos, c'est grâce à vous et franchement merci, j'espère que ça va continuer parce que nous ça nous motive et ça prouve que nos vidéos vous plaisent et surtout n'hésitez pas à nous dire où vous aimerez qu'on aille, si vous souhaitez qu'on vous rencontre, si vous avez des animaux, donc voilà, n'hésitez pas à nous le dire et nous on serait très contents de vous rencontrer tout en respectant les règles sanitaires. Voilà, donc la cinquième question, combien de temps mets-tu pour faire un montage vidéo ? Une journée. Tu mets une journée pour faire un montage vidéo ? Oui, une journée. Waouh, pourquoi ? Parce que tu mets de l'animation ? Je mets de l'animation, je mets plein de choses en fait, je mets de l'animation, les vidéos, il faut bien les travailler parce que sinon c'est de mauvaise qualité, donc pour montrer du bon visionnage aux personnes qui la regardent, il faut montrer du bon contenu. D'accord, ça marche. Sixième question, comme tu es chargé de la création des vidéos, vas-tu rajouter des animations sur les prochaines et futures vidéos ? Oui, bien sûr, je suis en train d'y penser, je suis en train de travailler aussi sur les logiciels, de voir si on peut mettre plus d'animation parce que c'est vrai qu'il en faut beaucoup, donc je suis en train d'en travailler dessus en ce moment. Ok, c'était une question, que comptes-tu faire dans l'avenir sur AnimalCR ? Ouh, là c'est une grande question, pour moi je ne sais pas mais j'espère qu'on va augmenter, qu'on va grandir. Je veux qu' AnimalCR augmente et on arrive à notre objectif qu'on a toujours rêvé. C'est vrai que ce n'est pas en claquant des doigts qu'on va l'avoir, mais j'espère qu'un jour, moi mon rêve ça serait aller à la télé, c'est sûr. Mais comme on dit, on ne peut pas non plus trop rêver et donc il faut rester comme on est pour le moment et grandir petit à petit. Et puis voilà, j'espère un jour, je ne perds pas espoir un jour d'être à la télé, mais voilà, je ne perds pas espoir. On travaille pour et pour que ça plaise aussi nos abonnés. Alors voilà, moi je rajouterais là-dessus si tu permets. Alors moi je permets de rajouter une parenthèse, même si on ne passe pas à la télé, ce n'est pas grave. Parce que finalement, on est sur Youtube et nous, notre plaisir et notre loisir, ce n'est pas d'avoir ni d'obtenir quelque chose derrière, c'est de pouvoir vous transmettre un plaisir, de pouvoir vous transmettre des connaissances avec des tutos sur lesquelles vous pouvez apprendre des choses, avoir des informations et apprendre des choses ludiques, tout simplement. Il ne faut pas s'attendre à avoir un télé, un euro, etc., de devenir une grande personnalité. Il faut tout simplement savoir rester les mêmes personnes qu'on est. Et moi personnellement, Sipa Siga, on restera tel qu'on est. Ça veut dire qu'on restera à votre écoute, nous serons là pour vous, pour vous orienter, pour vous aider. Et surtout, on ne se cachera jamais, on sera toujours là pour vous, pour vous aider. On ne changera pas, on restera les mêmes personnes, on restera les mêmes personnalités. Voilà quoi. Donc, on ne va pas changer parce que ça y est, notre vie va changer ou autre, on ne changera pas. Quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, qui peut se passer pour nous ou Animal Serre, on ne va pas changer pour eux. Voilà. On restera à la même personnalité. Et Animal Serre existera toujours. La huitième question, quelle est ta youtubeuse et youtubeur préférée ? Alors, ce n'est pas un par un, mais c'est deux couples que j'adore. C'est deux couples. Un couple, pardon, excusez-moi. Un couple, n'est qu'en qu'un point. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font ces youtubeurs ? Ces youtubeurs, ils parlent de leur vie en fait, ils font des trucs un petit peu rigolos. Ils ont un enfant. Des pranks ? Ils font des pranks, ils font beaucoup de choses. Ils ont un enfant, voilà. Je t'adore beaucoup. D'accord. Neuvième question, quel est ton animal préféré ? Alors, je suis passionnée des chevaux. Et mon rêve, je crois, ça serait faire de l'équitation, mais ça coûte un peu cher. Et mon rêve peut-être se fera un jour. D'accord. Pourquoi tu aimes les chevaux ? Parce que les chevaux, c'est ceux qui ressentent, on va dire aussi, qui nous écoutent aussi. Je ne veux pas dire d'autres animaux aussi. Beaucoup d'animaux ressentent des émotions, je ne veux pas dire le contraire. Mais depuis toute petite, je suis attirée par les chevaux. Et dès que je m'envoie, je suis obligé de les caresser. En fait, on va dire, les caresser, enfin, même à… T'as mettre avec eux, quoi. Oui, voilà, les mettre avec eux, voilà. D'accord. La dixième question. Pourquoi as-tu décidé de t'occuper des montages vidéo ? Parce que c'est là où je me sens le mieux. C'est là où je me sens le mieux de m'occuper. Serrer avec une caméra, pour moi, ce n'est pas facile, je pense que ça peut-être s'entendre. Mais je travaille beaucoup sur moi-même, déjà, pour montrer en cam. Et en fait, je me trouve mieux derrière que devant. Après, chacun… C'est sûr. Voilà, chacun… Comme il veut, en fait, je ne sais pas comment dire ça, mais… Chacun a son truc. Moi, j'aime plus être derrière que devant, mais après, ça ne me dérange pas d'être devant, s'il le faut. Voilà, je suis là, il n'y a pas de souci, je te montre, je ne suis pas non plus invisible. Donc voilà, donc… Ah oui, on a pu déjà t'apercevoir sur quelques vidéos. Oui, voilà, on m'a pu m'apercevoir sur quelques vidéos. Donc, voilà, je ne dis pas que je n'aime pas trop, mais ce n'est pas trop mon truc. Par exemple, Romain, lui, il aime bien, donc il aime bien se montrer. Mais moi, j'aime bien être derrière, parce que je m'y connais plus, on va dire, sur les montages, etc. Moi, c'est sûr que l'informatique, c'est qu'il y a… C'est pout-pout. Alors, présente-nous Animal Serres en moins d'une minute. Alors, Animal Serres, c'est fait pour vous montrer chaque endroit où on va. Chaque endroit où il y a des animaux, bien au contraire. Que ça soit pour les abandons, que ça soit pour la maltraitance, parce qu'on est contre ça, que ça soit pour la chasse, peu importe. Où on va, c'est que pour parler des animaux. Aussi, on peut aller dans des refuges pour faire des dons, pour parler d'eux, bien évidemment. Normalement, on a un refuge, mais on attend toujours la réponse. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on ira. Animal Serres, en fait, voilà, c'est quelque chose où on ne parlera que des animaux. On ne parlera pas tout le temps de moi et Romain. Voilà, on parlera toujours des animaux. Qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire avec eux. Parler aussi des abandons, comme je l'expliquais. Donc voilà, on retrouvera toujours des animaux. Il y aura aussi des tutos, il y aura… On essaye de faire beaucoup de choses. Le micro-trottoir. Le micro-trottoir aussi, aller interviewer les gens de ce qu'ils pensent. Qu'est-ce qu'ils ressent, eux, concernant les animaux. Comme vous avez pu voir, par rapport, s'ils aiment bien les chats ou les chats. Les chats et les chats, pardon. Donc voilà, on va voir aussi, on va aussi à la rencontre des personnes. On parle avec eux. Enfin voilà, on essaie, voilà, on met Animal Serres. Voilà, on parle que des animaux parce que nous, les animaux, c'est notre passion. Donc voilà, on veut montrer que les animaux, c'est aussi des êtres. C'est pas des objets. Donc voilà, on veut vraiment faire passer un grand message concernant ça. Ok. Alors moi, je rajouterais juste un point si tu le permets. Oui. Alors c'est que tout simplement, on ne parlera pas non plus que de la maltraitance et des abandons. C'est sûr. Parce que le but du jeu, c'est qu'Animal Serres, ça soit une chaîne de divertissement, que ça soit une chaîne plus ambiance, que ça soit une chaîne dynamique. Et toujours parler de malheur, malheureusement, ça fait un peu triste. C'est sûr. Et parler d'autre chose, montrer des bêtisiers, montrer des exploitations, montrer des zoos, où les animaux sont en bonne santé, là où les gens prennent soin d'eux. Des zoos refuges, comme la tanière, il y a encore plein d'autres associations. C'est vraiment être là, présent pour les animaux et vous faire découvrir leur métier, leur passion. Voilà. Alors, la deuxième question, c'est tes conseils pour un ou une personne qui voudrait également faire des montages vidéo comme toi ? Le conseil, c'est déjà qu'il soit patient. Déjà qu'il adore aussi de faire ça, parce que ce n'est pas non plus facile. Donc, il faut être patient surtout pour faire les vidéos. Un conseil que je pourrais donner. Après, il faut aussi qu'il a de la volonté. C'est pas... Si lui, je ne vais pas le faire, mais si je n'ai pas de volonté de le faire, que je ne suis pas patient, il risque de s'énerver ou elle risque de s'énerver. Donc, ça ne sert à rien. Après, ça s'apprend. S'il adore faire les vidéos, s'il adore faire les montages, franchement, n'hésite pas à le faire, mais sois patient. Un conseil, je pourrais être patient. D'accord. Troisième question. Combien de temps passes-tu sur les réseaux sociaux de AnimalCR ? Une heure ou deux heures. Tout dépend. Moi, je mets une heure ou deux heures. Après, ce n'est pas moi qui s'en occupe non plus. Moi, je suis plus sur YouTube et Instagram. Toi, tu es plus sur Facebook et Twitter. Donc, tu passes plus de temps dessus. Moi, c'est vrai que YouTube, je n'en occupe beaucoup. Après, Instagram, pareil, je regarde aussi. Moi, je mets une heure ou deux heures. Après, j'y vais de temps en temps. Mais voilà, j'essaye aussi de travailler sur mes vidéos aussi. C'est vrai que c'est plus moi qui passe du temps sur les réseaux sociaux. C'est plus moi qui vous réponds. Quatorzième question. Ton réseau social préféré. Et pourquoi ? Mon réseau social préféré, c'est Facebook. Parce que c'est celui que je vais le plus. Après, c'est un réseau social parce que je l'ai connu dès le premier. Donc, c'est lui avec lequel j'ai commencé dès le début. Donc, après, voilà. Je ne peux pas en dire plus parce que c'est celui-là que j'ai le plus communiqué. Enfin, le plus à lequel que j'utilise. Après, je les utilise les autres mais le plus que je fais, c'est Facebook. D'accord. Quatrième question. Où aimerais-tu être d'ici deux ans ? Ouh. Ouh. Faut pas nous pouvoir en dehors non plus. Je laisse faire l'avenir. L'évolution de la chaîne. L'évolution de la chaîne, ouais. J'aimerais bien que l'évolution, j'aimerais bien que notre chaîne évolue. Et après, je ne peux pas non plus dire où elle sera. Mais j'espère qu'on sera bien là-haut. Enfin, calme, calme, calme. On a beaucoup d'abolis qui nous soutiennent. Et donc, j'espère réussir pour Animal Serre. Enfin, pour moi, on espère que ça va évoluer. Et que notre passion va devenir une réalité. Et qu'on pourra faire ça tous les jours. Mais je ne peux pas, voilà, en dire plus. Parce que dans deux ans, je ne sais pas ce qu'on va toujours devenir. Donc, je laisse faire l'avenir. Je laisse faire le temps. Mais j'espère qu'elle va évoluer et que... Voilà. J'espère qu'elle va évoluer. D'accord. Que penses-tu des abandons des animaux l'été ? Parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 100 000 animaux abandonnés en 2019 chaque année. Soit 60 000 animaux qui sont abandonnés l'été et 40 000 au bord des routes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas prendre un animal. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas non plus un dudou. Un animal, c'est un animal. Ça vit entre 13 et 15 ans. Il faut savoir qu'il y a les soins vétérinaires, il y a la nourriture. Il faut le sortir matin, midi et soir. Il a besoin d'amour. Donc, c'est bien d'offrir un animal le jour de Noël. Mais quand on arrive en été, comment il ne faut pas partir en vacances ? Eh bien, je l'abandonne sur l'autoroute ou peu importe. Non. Là, je ne suis pas d'accord. Je suis contre ça. On n'abandonne pas un animal. Un animal, c'est un être. Il ressent les émotions. Il faut se mettre à sa place. Vous partez en vacances. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Il y a plein de choses pour qu'un animal aille. Vous avez des familles d'accueil. Vous avez des pet-sitters. Vous avez plein de choses pour les animaux. Essayez ou soit. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Demandez à votre famille s'ils peuvent garder votre animal pendant une semaine ou deux semaines que vous partez en vacances. Il y a des vacanciers qui acceptent les animaux. Il faut juste demander. Mais arrêtez de les abandonner. Parce que franchement, c'est bien de prendre un animal. Mais il faut aussi prendre sa responsabilité. Vous êtes responsable. Quand vous prenez un animal, vous êtes responsable. Et le problème, c'est qu'un animal ressent. Donc, en gros, il ressent ce que vous faites. Donc, si vous l'abandonnez, l'animal ne comprend plus rien. Donc, ça, non. Je ne peux plus supporter ça. Ça me fait mal au cœur. Je ne peux plus. Je n'en peux plus de voir des animaux abandonnés tous les ans au bord de la route. Alors, ça, je ne peux plus. Non, là, je ne peux plus. As-tu déjà eu une association pour les animaux, la protection animale ? On en avait une. On en avait une. Vas-y, parle. Et c'est vrai que, donc, on a fait appel à nous. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre voiture. On a cherché partout. Et à un moment donné, à force de l'appeler, et moi, comme elle a reconnu son nom, je crois qu'elle avait 13, 14 ans, cette chaîne. 14 ans. Elle avait 14 ans, cette chaîne. En très bonne santé. Et à force d'appeler, donc moi, j'ai appelé par la fenêtre parce que c'était la seule manière. Je n'avais pas de micro ou autre pour l'appeler, mais j'ai crié fort. Et à un moment donné, quand on arrivait comme si on allait quitter Louvier, on l'a retrouvée sur pas très loin du rond-point. Direction Nebourg. Direction Nebourg. Et franchement, les propriétaires, quand ils ont vu qu'on avait leur chaîne, ils étaient très contents. On vous l'a même montré dans une vidéo où Romain, il est dessus avec le... On pourra vous la remettre juste ici. On pourra vous la remettre si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Mais franchement, ça a été... On a eu la peur de notre vie. Même le propriétaire, on s'est mis à sa place. On a eu la peur. Et il a eu peur de perdre sa chaîne. Donc voilà, il faut vraiment se mettre à la place. Et à la place aussi des animaux. Donc voilà. Quel était ton rôle ? Quel était ton rôle au sein de cette hausse sociale ? Alors, j'étais trésorière. D'accord. Sur... Et j'étais... Chargée de la communication. Chargée de la communication. D'accord. Et moi, j'étais... Président fondateur. Ouais. Et on avait d'autres équipes. Il y avait Anne-Marie. Il y avait Anne-Marie. Il y avait Anne-Marie qui était ta vice-présidente. La vice-présidente. Et tu avais François qui était ton secrétaire. François. Donc voilà. Maintenant, cette hausse sociale n'existe plus. A cause aussi... Parce qu'on a déménagé. Aussi à cause du Covid-19. Tout le monde. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer sur les vidéos ? Ah. Euh... Oula. Qu'est-ce que j'aimerais améliorer ? Bah déjà, là, on se ressort pas mal, je trouve. Déjà, pour les vidéos. Déjà, on va dire qu'avant, tout au début, quand on a commencé, quand on regarde nos débuts à maintenant, il y a une grande différence. C'est clair. Il y a une grande différence. Après, on essayait... Il n'y avait pas de matos. On n'avait rien. Au début, on n'avait rien. On ne savait pas comment... On cherchait comment faire. C'est vrai qu'on venait juste de débuter sur YouTube. On ne savait pas quoi faire. Après, c'est vrai que j'ai regardé... J'étais une débutante, donc j'ai regardé un petit peu les tutos des autres YouTubeurs. Qui montraient comment faire et tout. C'est comme ça que j'ai appris. Je suis forte informatique peut-être, mais je ne connais pas tout non plus. Donc, je vais voir d'autres YouTubeurs qui expliquent et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a augmenté et que je continue encore. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas tout connaître non plus. Mais je pense qu'on sait quand même... Je m'y connais quand même peut-être pas mal. Mais il y a certaines choses où des fois, on peut oublier. On peut remettre, on regarde, etc. Mais je pense que là, on s'est quand même beaucoup amélioré depuis qu'on a repris Animals R. Et on va encore s'améliorer. On ne dit pas qu'on va rester encore là petit. Mais voilà, on va encore s'améliorer encore plus. Les vidéos vont être encore extraordinaires. On va connaître des choses. Voilà. On est débattant. Donc, on ne va pas lâcher. Donc, on ne va pas non plus dire. On va aller, ça y est. On fait des vidéos. On va lâcher. Non. On continue. On reste motivé. Voilà. On ne va pas dire oui. On va aller, on vous émotive. Non, non. On ne va pas dire ça. On est là pour vous. C'est pour vous qu'on le fait. Parce que quand on voit des abonnés monter, nous, ça nous motive. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, ça nous motive. À fond. Il faut que ça soit à fond. Nous, on demande juste des abonnés. On ne demande rien en retour. On ne demande pas d'argent. Je ne suis pas pour ça. Moi, l'argent, je m'en fous. Le principal, c'est que j'ai des abonnés qui sont là, qui sont actifs, qui nous soutiennent, qui nous laissent des commentaires, qui aiment, qui partagent, etc. Si ça, c'est fait, nous, ça nous motive. Et les vidéos, on ne manque. Oui. Mais par contre, tu dis, on s'en fout. Mais c'est quand même grâce aux dons qu'on arrive à acheter du matériel. Ah oui. Non, mais je n'hésite pas. On peut s'en sortir, etc. Parce que dire, on s'en fout, non. Les gens qui ont fait des dons jusqu'à aujourd'hui, non, on ne s'en fout pas. Parce que ça aide justement au matériel. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, l'argent, je veux dire que je ne suis pas sur l'argent, on va dire. Oui, on ne demande pas. Je ne demande pas de l'argent. Après, les dons, c'est les gens qui le veulent. Voilà ce que je veux dire. Les gens qui veulent nous faire des dons, il n'y a aucun problème. Que ce soit 1€. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation. Mais si c'est 1€ ou 2€, c'est déjà ça. Moi, franchement, même si c'est 5 centimes, franchement, c'est déjà ça. Donc voilà. Mais sinon, je ne suis pas obsédée par l'argent. Donc voilà. Tout simplement. Ok. Oui, je ne suis pas obsédée par l'argent. Je le fais parce que c'est mon plaisir. Je le fais animateur parce que c'est mon plaisir. J'aime aller rencontrer les gens. Par exemple. J'aime ce que je fais. Donc voilà. Il faut aussi savoir dire merci aux gens. Ah oui, je ne dis pas le contraire. Je dis merci aux personnes qui nous soutiennent, qui nous font des dons. Il n'y a aucun problème. Ça n'a pas compris. Je vous remercie. Je n'ai rien contre ça. Donc voilà. Mais non, il y a rien contre ça. Bien évidemment. Il y a des gens qui me donnent des dons. Je les remercie au fond du cœur. Et merci à vous, en tout cas. Dix-neuvième question. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont arriver sur la chaîne ? Des nouveautés. Donc les nouveautés, peut-être. Je ne vais pas en dire plus. Parce que je n'ai pas envie non plus. Si c'est une surprise, je ne vais pas non plus tout dire. Mais oui, il y aura des nouveautés. Mais je ne vais pas aller plus loin là-dessus. D'accord. Donc ça veut dire qu'en gros, il va y avoir des nouveautés. Il va y avoir des choses qui vont être améliorées. Il va y avoir des choses qui vont être faites. Encore mieux. C'est ça. Mais aujourd'hui, tu ne veux pas dévoiler. Non. Parce que sinon, ce n'est plus une surprise. Après, les gens ne vont pas être impressionnés. Si on leur dit tout. Ok. Pourquoi les internautes devraient s'abonner à Animal Ser ? Pourquoi ils devraient s'abonner à nous ? Alors, déjà parce qu'on est des gens sympas, je pense. Je pense qu'on donne des bons conseils. Je pense que, voilà, on essaye de tout faire pour montrer les animaux. On essaye de suivre aussi les abonnés de ce qu'ils nous disent. Après, ils nous posent une question, on leur répond. Quand ils nous demandent de faire, je ne sais pas moi, parce qu'on leur demande beaucoup qu'est-ce qu'ils veulent voir sur notre chaîne. Donc, on essaye aussi de leur dire, bon bah oui, on peut les faire. Il n'y a pas de soucis. Donc, nous, on les note. Justement, n'hésitez pas à dire en commentaire de cette vidéo, qu'est-ce que vous voulez voir comme vidéo. C'est ça. Donc, voilà. Donc, abonnez-vous. Nous, ça nous ferait plaisir. Et si vous, vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas. Et nous, ça nous fera plaisir. Et ça veut dire que nos vidéos vous plaisent et que ça nous motive. Voilà. Donc, abonnez-vous si vous plaît, si les animaux vous tiennent à cœur et que vous êtes fan et amoureux des animaux. Vous êtes tombés sur la bonne chaîne. Vous êtes tombés sur la bonne chaîne, en tout cas. Un petit mot de fin pour les internautes. Un petit mot de fin. Bah, en tout cas, je voulais remercier toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Remercier à toutes les personnes qui s'abonnent à nous. Parce que c'est grâce à eux qu'on avance. Et j'espère que les vidéos prochaines qui vont arriver, en espérant que ça va vous plaire. N'hésitez pas surtout à vous abonner en dessous. Surtout, n'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. On sera là pour y répondre. On n'est pas des personnes qui ne vont pas répondre aux questions. On répond toujours aux questions des gens. Il n'y a pas de souci. Et nous, on est toujours dans la bonne humeur, de la joie. On aime, voilà. Donc, comme on dit, on va être aussi parents. Donc, déjà, il y a ça aussi. Il y a le bonheur. Mais voilà, on est toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. Même si je grossis du ventre, peu importe. Je serai toujours derrière la caméra. Je serai toujours là pour travailler. Donc, voilà. Je serai toujours dans la bonne humeur, quoi qu'il arrive. Même enceinte. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette interview. Bonne vidéo à tous. Et surtout, restez connectés sur l'ensemble des réseaux sociaux. Abonnez-vous. Rejoignez-nous. Posez vos questions. Commentez. Likez. N'hésitez pas à partager sur vos groupes, à vos familles, à vos amis. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer tous ensemble. C'est ça. Voilà un petit peu. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, on vous dit à bientôt. Adieu. Sous-titres par Jérémy Diaz.